Aujourd'hui dans Débat et Opinion, on cherche à voir comment on peut douter sans trop douter. Savoir sans rien savoir. Aujourd'hui, on parle de pensée critique. La pensée critique, c'est la combinaison entre des connaissances de base et des réflexes pour traquer les erreurs dans notre vie de tous les jours. C'est une méthode qui vient du courant de pensée du scepticisme, mais vous verrez, pas seulement. Avant tout, il va falloir définir ce qu'est le scepticisme. Et évidemment, il n'y a aucune définition qui mette tout le monde d'accord. Mais il faut bien en choisir une. Je vais prendre la définition de Bertrand Russell. Le scepticisme, c'est C'est aussi dire qu'on peut discuter sur le monde autant qu'on veut, réfléchir autant qu'on veut, on ne pourra jamais décrire la réalité avec une certitude de 100%. C'est juste impossible. On peut traiter des connaissances et tous les réflexes que propose la pensée critique. Mais pour une fois, on va prendre un angle différent, l'angle historique. Si je veux vous partager ces méthodes, c'est pas parce que c'est une Bible que je voudrais propager. Je veux donner tous les avantages de cette manière de penser sur les autres. Je vous laisse libre de garder ce qui vous intéresse. D'ailleurs, la vidéo est aussi là pour critiquer ce qui lirait un peu trop rapidement les auteurs critiques. Je vais me focaliser sur quelques grands penseurs qui ont marqué l'histoire du scepticisme et de la rationalité. Gardez bien en tête que l'histoire, ce n'est jamais une succession de grands personnages. L'histoire ne fonctionne pas par à-coups, mais plus comme une rivière avec plusieurs embranchements où chacun reformule ce qui a été dit par ses prédécesseurs. Et gardez aussi en tête que je ne pourrai jamais parler de tout le monde, ou alors la vidéo ferait plusieurs jours. Si vous trouvez qu'il en manque, je vous encourage à poursuivre le débat en commentaire. Ceci étant dit, on peut y aller. Pyrondélis est un philosophe de la Grèce antique qu'on considère souvent comme le fondateur du scepticisme. Plus exactement, il a formé le pyrronisme, qui a dérivé en néo-pyrronisme, et ce sont ces néo-pyrroniens qui se sont appelés en premier les sceptiques. Un pointilleux, je sens que tu vas m'emmerder toi. Pyrron, c'est celui qui voulait douter de tout. Sa philosophie, c'est un peu « Je n'affirme rien car je risque de me tromper ». Alors, douter de tout, ça permet de ne pas être trop crédule ou trop naïf. C'est cool. Mais le doute de Pyrron était ce qu'on pourrait appeler un scepticisme radical. Par exemple, quand Pyrron voit un arbre, il doit foncer dedans pour se cogner et pour savoir que cet arbre existe. Enfin, il pense savoir, mais il est pas sûr. Bon, l'idée du doute, ok, mais là ça me paraît un peu handicapant quand même. Oui, des histoires racontent que c'est arrivé que Pyrron marche vers un précipice sans s'arrêter, et c'était quelqu'un qui devait l'arrêter sinon il tombait. Oui, radical, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qu'on appelle ensuite la méthode hypercritique pose donc le problème du dosage. On doit pouvoir accepter certaines choses sans devoir être hypercritique à leur sujet. La question est de savoir, qu'est-ce qu'on accepte ? Ses disciples ont ensuite théorisé le concept de suspension du jugement, l'époqué. En gros, quand on n'a pas d'élément pour se prononcer pour un sujet, on ne doit pas se prononcer sur un sujet. On est sans opinion. Si quelqu'un vous dit « Dans mon garage, j'ai un dragon, et il est super classe ! » et que vous appliquez le principe d'époqué, vous devriez répondre « Je ne crois que si j'ai des preuves. Il y a autant de chances qu'il y a un dragon dans ton garage qu'il n'y ait pas de dragon dans ton garage. Je suspends mon jugement. » Ouais, il va falloir aller plus loin que ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien à tirer de ce mec. Patience, spectateur impatient, il faut comprendre d'où on part pour se rendre compte du chemin qu'on a fait. Le Pyrrhonien originel ne suspend pas juste son jugement. Il n'en fait pas du tout. Il va trouver que toutes les théories sur la connaissance n'ont pas de valeur certaine. Il aura donc un doute total et inébranlable. Les disciples de Pyrrhon ont forgé leur pensée dans l'Académie d'Athènes, inspirée par Socrate et sa célèbre phrase « Je ne sais qu'une chose, je ne sais rien. » Les Pyrrhoniens ont été en concurrence avec d'autres écoles de pensée au sein de cette académie. C'est finalement la tradition sceptique qui l'emportera de ce qu'on appela la nouvelle académie. Je ne vais pas revenir sur ces différents débats entre Pyrrhonien et Néo-Pyrrhonien. D'autant plus que c'est tellement ancien qu'il n'est pas toujours facile de retrouver les textes. Par contre que quelqu'un a fait ce travail de recherche. Il était médecin et son nom était... Historien du Pyrrhonisme et du scepticisme, Sextos Empirikos a également été un philosophe sceptique. Il a défini les tropes, des arguments pour nous conseiller de suspendre notre jugement. Et il y a souvent de très bonnes raisons de ne pas se prononcer sur un sujet. En fait, il n'a rien inventé et il a surtout redéfini les tropes d'Enésidem. Mais lâche-moi avec Enésidem ! Je vais prendre un exemple de tropes. Les sens sont subjectifs. Si on mange des pâtes au curry, la question est de savoir si le curry est épicé. Moi qui suis vite sensible aux épices, je pourrais dire « Il est super épicé ce curry. » Je prends plusieurs bouchées et j'ai très envie de dire que ce curry est épicé. Que c'est sûr à 100%. Mais quelqu'un d'autre pourra dire qu'il le trouve quasiment pas épicé. Et quelqu'un qui n'aurait pas de goût pourrait dire « Je pense que ce curry n'est pas épicé du tout. » Qui a raison ? Eh bien, un sceptique dirait que personne n'a raison dans l'absolu. Personne ne peut prouver que son goût est plus vrai que celui des autres. Donc la conséquence du troupe, c'est qu'on ne peut pas conclure sur « Est-ce que ce curry est épicé ? » Il faut suspendre son jugement. Sextos, comme je l'ai dit, a fait un grand travail d'histoire de la pensée. Il a analysé les différentes philosophies antiques, les écoles artistiques et les sciences. Même si à l'époque, on ne faisait pas trop la différence. Il critique à peu près tout le monde en analysant que toutes les disciplines possèdent des vérités initiales, des choses qu'on accepte par principe. Et Sextos refusait le dogmatisme. Le seul qui n'était pas dogmatique pour lui, c'était Piron Délis. Il développa alors une pensée sceptique, où la suspension du jugement permettait d'atteindre la tranquillité de l'âme. Contrairement à Piron, Sextos a une pensée moins handicapante. On ne peut pas prouver que quelque chose existe de manière certaine. Mais les objets produisent des impressions dans nos sens, et c'est largement suffisant dans notre vie de tous les jours. Il commence alors à créer ce qu'on pourrait appeler un scepticisme modéré ou constructif. Dans le sens qu'on cherche quand même. Un sceptique sera alors quelqu'un qui aime chercher. Qui aime chercher, ça se disait Zététikos en grec. On y reviendra. Né vers l'année 965 de notre ère... Attends un peu, pourquoi on a sauté 8 siècles là ? Il n'y avait plus de sceptiques ? Qu'est-ce qui se passe ? La religion, mon ami. La religion. Avoir une pensée critique, sceptique, ça s'oppose aux dogmes, aux évidences. Donc, au pouvoir religieux. Si notre but est de croire quelque chose seulement si on a des preuves, ça risque de poser problème. C'est pour ça qu'on va parler d'un musulman, j'imagine ? Avec quelques auteurs comme Gant et Templier, les pouvoirs religieux dogmatiques ont tout fait pour réduire au silence la pensée sceptique. Et ce sera encore pire à la Renaissance. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était des... antisceptiques ? En réalité, il y avait encore beaucoup de sceptiques à l'époque. Y compris dans les membres du clergé. Il y avait par exemple Saint-Augustin, qui pensait qu'on ne pouvait pas accéder à une vérité absolue. En fait, ce qu'on appelle le doute peut facilement être adapté pour être compatible avec la religion. Très bien. Revenons à Noumouton. Al-Hassan et Ad-Hassan et Ad-Hassan, qu'on appelle en Europe Al-Hassan, était un mathématicien et physicien. Certains le considèrent comme le père de l'optique moderne. Et oui, l'optique a un rapport avec la pensée critique. Puisqu'on parle de critique, je précise que derrière le mot Al-Hassan, il est très possible qu'il y ait en réalité deux personnes différentes. Oui, c'est pas facile de vulgariser l'histoire. Bref, on va laisser ce point-là de côté, vous voulez bien ? A l'époque, on pensait que nos yeux envoyaient de la lumière, et que cette lumière récochait sur les objets pour revenir vers nos yeux. Et Al-Hassan a eu un réflexe de la pensée critique. Il a remis en cause ce qui allait de soi. Il voulait la preuve. Dans ses travaux sur l'optique, il s'est vite rendu compte que la lumière était plus captée par les yeux. Et comme tous les capteurs, ils peuvent dysfonctionner. Par exemple, sur cette image, quelle voiture est la plus grande ? Bah c'est évident, c'est celle du haut. Il y a un piège, c'est ça ? Oui, tu viens de te faire illusionner la tête. Ton cerveau te dit que ces trois voitures sont de tailles différentes, alors qu'en réalité, il s'agit de trois fois la même voiture. Vous pouvez vérifier. Ce type d'illusion s'appelle les illusions de Ponzo, du nom du psychologue qui a étudié les biais cognitifs qui mènent à ce genre d'illusion. Ok ok, mais ça c'est pour la partie explication. Moi je veux savoir, c'est ce qu'on peut en déduire. On voit bien dans cet exemple que notre cerveau et nos sens sont faillibles. On n'a pas accès à tout ce qui existe. Plus tard, on se rendra compte par exemple que la lumière qu'on voit n'est qu'une infime partie des ondes électromagnétiques qui existent. La plupart du réel est juste inaccessible pour notre corps d'humain. Mais c'est pas grave. Du coup, Alassane décida qu'il fallait faire des expériences. Des expériences, déjà que lui-même pouvait refaire, mais que d'autres pouvaient refaire de leur côté. Faire une expérience, c'est cool, mais c'est encore mieux si on peut la refaire. En médecine, on se rendra compte plus tard que c'est très efficace pour tester l'efficacité d'un traitement. Et pour tracer les grandes lois universelles aussi, c'est très efficace. Mais pour le comprendre, il faut encore faire un saut de quelques siècles. Roger Bacon était un savant et philosophe anglais du XIIIe siècle. Pour lui, il y avait trois voies pour produire de la connaissance. L'autorité, le raisonnement et l'expérience. Un argument d'autorité, c'est lorsqu'on accepte un argument parce qu'on accepte l'autorité de la personne qui le dit. Un supérieur hiérarchique, un dictateur, un gourou, etc. Et pour Bacon, il fallait les écarter. Moi, je trouve ça bizarre pour un homme d'église, mais bon, l'église lui a bien rendu. Ensuite, il y a le raisonnement. Alors, réfléchir dans la vie de tous les jours, c'est très bien. On peut régler plein de problèmes avec. Mais une réflexion abstraite, ça ne produit pas de connaissances. Vous pouvez réfléchir autant que vous voulez. Les trajectoires des planètes, vous ne pourrez jamais les calculer tout seul. Il reste donc pour Bacon la troisième catégorie, l'expérience. En reprenant la méthode d'Alhassen, il commença à avoir l'intérêt fondamental de l'expérience pour créer une connaissance solide. Il est en train de créer ce qu'on appellera ensuite l'empirisme. J'arrête pas de dire que les septiques demandent toujours des preuves. Eh bien, une bonne expérience bien réalisée, c'est un bon début. On a parlé de la médecine tout à l'heure, c'est un bon exemple, je crois. Tout à fait. Si deux médecins se disputent pour savoir lequel de leur traitement est le plus efficace, on peut trancher la question de différentes manières. On peut choisir le médecin qu'on aime le plus. Ce serait l'autorité, ça, du coup. Voilà, Bacon prenne plutôt la méthode expérimentale. On prend plein de patients qui ont les mêmes symptômes. On les divise en deux groupes au hasard, et on fait subir un traitement à un groupe, et l'autre traitement à l'autre groupe. Et on regarde ensuite au même moment, quel traitement a été le plus efficace. On cherche à créer de la connaissance par l'expérience. Évidemment, là, c'est un exemple pour que vous compreniez. Vous vous doutez bien qu'au Moyen-Âge et aujourd'hui, ça ne se passait pas pareil. C'est un autre philosophe qui s'appelait Bacon qui poursuivra cette idée. Francis Bacon. Oui, comme le peintre. Ça fait beaucoup de bacon, tout ça. Pour lui, ok, l'expérience, c'est important. Ça permet de créer des connaissances solides, mais pas toutes seules. Il faut accompagner l'expérience d'une réflexion. Et la réflexion sera toujours limitée par l'entendement humain. Il faut donc la compléter avec l'observation. Il mêlera ainsi l'empirisme et le rationalisme pour fonder les bases de l'empirisme moderne. Attends, attends, c'est intéressant, mais là, on parle d'un mec du 17e siècle alors qu'on était encore au Moyen-Âge. C'est vrai, je m'écare. Revenons au Moyen-Âge. Guillaume d'Ockham est un philosophe anglais et franciscain, homme d'église, qui a été précurseur avec son principe de parcimonie des hypothèses. On appelle aussi ce principe le principe du rasoir. Le rasoir d'Ockham est un concept que j'ai développé dans le cinquième épisode de Débat et Opinion. Ça remonte à peu, une piqûre de rappel s'impose. Chaque fois qu'on se pose une question, plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Et ces hypothèses, elles peuvent faire appel à d'autres hypothèses. Par exemple, si on vous dit « Dans mon garage, j'ai un dragon. Il est super classe. » Accepter ça, ça veut dire accepter les hypothèses que les dragons existent, qu'ils ont pu échapper au monde suffisamment longtemps pour qu'on pense qu'ils n'existent pas, qu'il y en a un qui est sagement dans un garage, on sait pas pourquoi, etc. etc. Bref, chaque hypothèse fait appel à des inconnues. Et des fois, ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Chaque hypothèse est plus ou moins compliquée et on va avoir des intuitions sur laquelle elle est la bonne. Mais ce n'est que des intuitions. Et les intuitions, on sait qu'il faut mieux s'en méfier. Donc on doit vérifier la validité des différentes hypothèses. Mais vérifier une hypothèse, ça peut prendre du temps. Et des fois, on n'a pas le temps de tout vérifier. Dit autrement, on veut une méthode qui trie a priori les hypothèses. Qui opère une sélection préalable. C'est là que le principe du rasoir d'Ockham intervient. On prend les différentes hypothèses avec leur probabilité a priori. Et on décide de tester d'abord la plus vraisemblable. C'est-à-dire l'hypothèse la plus simple. Qui ne crée pas d'entité qu'on ne connaît pas ou alors le moins possible. Quand on dit entité, ça peut être absolument n'importe quoi. Une constante, une entité, une nouvelle énergie, un esprit frappeur, n'importe quoi. Alors j'insiste, ce n'est pas le principe du rasoir d'Ockham qui permet de dire que quelque chose c'est vrai ou c'est faux. Des complots, des énergies, ça peut exister. Mais ça c'est après l'examen des preuves qu'on peut le dire. A posteriori donc. Avant l'examen des preuves, a priori, on ne peut que se contenter de l'hypothèse la moins coûteuse. Je crois que je comprends. En fait c'est dire qu'il faut mieux chercher les explications simples parce qu'elles sont plus probables. C'est ça ? Oui, si par simple tu entends qui comprend le moins d'entités possibles. Et je prends un peu d'avance, mais ce principe sera un des principaux arguments contre la religion. Guillaume d'Ockham était un croyant, un prêtre même. Et à son époque, quand on ne comprenait pas quelque chose, tout le monde autour de lui disait, c'est l'oeuvre de Dieu. C'est tellement pratique, ça marche avec tout. Mais d'Ockham, lui, disait qu'une intervention de Dieu n'était pas obligatoire pour expliquer quelque chose. Que des fois c'est juste le hasard, des catastrophes naturelles, etc. Mais si on poursuit cette réflexion jusqu'au bout, on se rend compte que l'hypothèse très coûteuse de Dieu pose plus de questions qu'elle n'en résout. Le physicien à la place dira plus tard une phrase qui résume parfaitement ça. Dieu, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Michel de Montaigne était un philosophe et écrivain français. Toute sa vie, il l'a passé à écrire des essais. Et d'ailleurs, il a popularisé la forme de l'essai philosophique. Il a écrit un essai qui s'appelait Apologie de Raymond II, qui était quelqu'un qui essayait de fonder rationnellement la foi. Et ça, Montaigne, il trouvait ça intéressant. C'est pour ça qu'il va en faire l'apologie. Oui, enfin, il va aussi le contredire en disant que l'homme n'est en réalité pas supérieur aux autres animaux. Putain, on voit là un sujet où les gens manquent souvent d'esprit critique. Bon, on dit qu'on en parle une prochaine fois quand on sera tous convaincus d'être sceptiques, ok ? Pour Montaigne, les stoïciens et épicuriens, qui sont des écoles de pensée venant de la Grèce antique, sont dogmatiques. Ils partent de quelques vérités initiales pour atteindre une meilleure vie, atteindre la fameuse ataraxie. La vérité, ils la supposent, mais ça reste des humains, qui sont vraiment limités par leur entendement. Il faut donc faire une profession du doute, faire un point d'honneur à écouter les discours qui nous contredisent. Le scepticisme de Montaigne encourage la tolérance. J'ai pas la vérité absolue, je peux donc échanger avec les autres et avoir leur point de vue à eux. Et c'est de ces échanges, de ces débats, qu'il va écrire ses réflexions sous la forme d'essai. C'est un bon message. Par contre, je comprends pas un truc. Comment il arrivait à concilier la foi chrétienne et son scepticisme ? En fait, il faut voir qu'être religieux à l'époque, c'était un peu obligatoire. On est dans un certain contexte social et ce contexte nous influencera. Il conditionne par exemple notre grille de lecture du monde. Ça, Montaigne l'a bien compris et ça en fait un précurseur de la sociologie. Et c'est pour ça que plusieurs auteurs marquants du scepticisme devaient forcément être religieux. Ils vivaient dans une époque où la foi était partout. Ce qui montre la formidable capacité qu'a l'être humain de créer de la cohérence là où il n'y en a aucune. Ce qui s'expliquera plus tard par le concept de dissonance cognitive. Stop, revenons à Montaigne. Lui non plus, il n'avait pas confiance dans nos sens pour créer de la connaissance. Pour lui, ils sont même le fondement. La preuve de notre ignorance. Mais il voulait rester optimiste. Il ne voulait pas s'arrêter au je ne sais rien. Il lui oppose donc, que sais-je ? On accepte la vérité comme inaccessible. Mais avec notre doute, on peut continuer à chercher des choses. A noter que Montaigne s'est éloigné vers la fin de sa vie du scepticisme et de la rationalité. Quand il était maire de Bordeaux d'ailleurs. Pour lui, on ne pouvait pas faire confiance à l'intelligence humaine quand on parlait politique. On va peut-être éviter le débat aujourd'hui. René Descartes, par où commencer ? On peut déjà dire qu'il considérait la majorité de la philosophie comme inefficace. Y compris la philosophie sceptique. Déjà, ça se pose là. Il faut surtout dire que Descartes était mathématicien, philosophe et physicien. Et dans sa vie, il étudia ce qui était au-delà du monde matériel de la physique quotidienne. Et ce domaine porte un nom, c'est la métaphysique. Descartes voulait refonder la connaissance sur des méthodes certaines. Et donc, il propose que, pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues. Et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Il cherche à créer un socle inébranlable de la vérité. Des bases qui sont vraies et qui resteront vraies, sur lesquelles on s'appuie pour penser le monde. Donc, on doit avoir un doute méthodique. Le principe d'une méthode pour douter correctement va être une base de la pensée critique. On aime douter des choses, mais on ne peut pas douter de tout. Du moins, à l'échelle individuelle. Et si on arrivait à trouver une méthode solide, on aurait des preuves stables. Qui pourraient servir de preuves pour n'importe qui. Donc, éventuellement, servir à un travail collectif. Tout doucement, Descartes commence à imaginer la méthode scientifique moderne. Mais son doute lui a fait surtout abandonner des croyances. Et au final, il ne restait plus grand chose pour créer son socle. Pour Descartes, il y a bien une vérité dont il ne peut pas douter. C'est qu'il est en train de penser. En même temps, pour douter, il faut réfléchir. Et puisque Descartes, il doute de tout. Et on peut généraliser le raisonnement. Si on doute, il faut bien qu'on soit capable de penser. Et pour qu'on soit capable de penser, il faut qu'on existe. On peut donc au moins être sûr de sa propre existence. Cogito. Ergo sum. J'ai senti que vous aviez peur. Je vous rassure, vous existez. On y reviendra, mais voilà une autre base du scepticisme moderne. On a besoin de poser notre existence comme vrai. On ne pourra pas le vérifier. On ne pourra pas techniquement en être sûr. Mais c'est une des choses qu'on pourra difficilement remettre en question. Mais attends, si on fait ça, on n'est plus dans l'incertitude, mais dans l'acte de foi. Il n'est pas si rationnel que ça, en fait, Descartes. C'est pourquoi la science moderne ne cherche pas de vérité, mais parle plus en termes d'hypothèses et de probabilités. Et sur certains domaines comme la nature du monde, la métaphysique, on ne peut que faire des hypothèses. Par exemple, si on dit que nous vivons dans une simulation informatique, on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vrai ou faux. Mais sur les lois physiques, ça ne change rien. On est coincé dans cette réalité et il faut l'accepter. Sur la réalité du monde, on ne pourra pas avoir la certitude. On sera toujours dépendant d'une croyance, la croyance en nos sens ou dans une hypothèse invérifiable. Et si la réponse ne change rien, c'est logique qu'on s'en fiche. C'est ça ? T'as tout compris. En bref, le scepticisme est un courant de pensée qui s'est insufflé dans tous les domaines des sciences. C'est pour ça qu'il est si important. C'est en doutant de nos certitudes qu'on a pu envoyer des gens dans l'espace. C'est pas en campant sur nos certitudes. D'accord, donc en science, on essaye de douter avec une bonne méthode. C'est un peu ce qu'on appelle l'esprit cartésien, non ? Oui et non. La méthode de Descartes est appelée cartésienne, ce qui est logique. Mais si on la confond aujourd'hui avec scepticisme ou rationalité, il faut bien se souvenir que Descartes était croyant. Et donc, il faudrait peut-être arrêter cette idée d'esprit rationnel cartésien. En science moderne, donc, on utilise souvent des méthodes probabilistes, à base de probabilités entre différentes hypothèses. Si vous avez bien suivi, c'est pour éviter l'opposition binaire, vrai, faux. Et l'inventeur de cette méthode, il s'agit de... David Hume est un philosophe et économiste écossais du XVIIIe siècle. Et il est connu pour son principe de la guillotine. L'idée de cette guillotine de Hume, on peut la définir comme ça. On ne peut pas dériver un doit-être d'un E. Dit autrement, on ne peut pas tirer une conclusion à l'impératif de prémices qui seraient toutes à l'indicatif. J'ai rien compris. Alors, quand on parle de science, on cherche à décrire le monde, d'accord ? On fait des observations. Le ciel est bleu, le soleil se lève tous les jours, les chiens ont quatre pattes, etc. Ça, c'est le « et ». Jusque-là, ça va ? Ce que dit Hume, c'est que toutes ces descriptions ne permettent pas de faire des prédictions avec une probabilité de 100%. Par exemple, le soleil va se lever demain. C'est une prédiction très probable, mais on ne peut pas en être sûr avant que ça arrive. On ne peut pas avec un E déduire un doit-être. Et on peut très bien appliquer ce principe à la morale. Par exemple, à partir de la vitesse de la lumière, on ne peut pas déduire des prédictions morales. Et là, je prends volontairement un exemple innocent parce qu'on a dit qu'on ne parlerait pas d'exploitation animale. Ce principe a ensuite donné le sophisme de l'appel à la nature et l'appel à la tradition. Mais à la limite, les noms ne sont pas importants. Moi, ça m'aide d'avoir le nom. Mais c'est vrai que l'important, c'est de regarder la structure d'un argument qu'on nous présente. Par exemple, dans la publicité ou dans les discours politiques, on entend super souvent une référence à la tradition ou à la nature. Donc si j'ai bien compris, si le seul argument qu'on ait pour nous dire qu'un truc est bien, c'est que c'est naturel ou ancien, ça ne suffit pas comme argument. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Au-delà de ça, Hume était globalement sceptique et il a contribué à la diffusion des idées sceptiques, comme l'empirisme, dans cette période où la raison prenait de plus en plus d'ampleur. Par contre, il se méfiait du scepticisme trop radical qu'il comparait à une secte. Hume était un philosophe des Lumières, qui, sur le scepticisme, n'ont pas forcément inventé grand chose, mais ont reformulé des idées qui existaient ça et là pour dépasser le dogmatisme religieux. Même s'il faudrait nuancer cette idée que les Lumières sont tous des athées rationnels. Typiquement, Hume était persuadé que le scepticisme, c'était le premier pas du croyant. En référence au miracle. Bref, globalement, les Lumières ont commencé à fonder ce qu'on appelait la modernité. Une modernité qui a petit à petit expliqué le monde de plus en plus avec de la science, et de moins en moins avec la religion. Ouais, ça me rappelle ce que t'as dit tout à l'heure, là, Dieu, j'ai pas eu besoin de cette hypothèse. C'est qui qui a dit ça d'ailleurs ? Pierre-Simon de Laplace était physicien et homme politique français. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il était aussi mathématicien. Il a repris une formule sur les probabilités et la formule de Bayes, une formule qui paraissait assez anodine. Et à partir de cette simple formule, il va déduire toute une philosophie de tri des hypothèses. C'est la naissance de la méthode de pensée bayesienne. Je vais reprendre la métaphore de mon collègue Christophe Michel d'hygiène mentale. Toutes nos opinions sur le monde, sur nos proches, en politique, en science, peu importe, sont comme une forêt de bâtons. Ces bâtons sont des curseurs, des curseurs de plausibilité. On ne peut pas être dogmatique, donc on dira qu'aucune hypothèse ne peut jamais atteindre 0 ou 100%. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'une expérience éteigne une théorie, on va plus ou moins faire bouger les curseurs. En partant de nos a priori sur le monde, on va faire bouger les curseurs en fonction du niveau de preuve apporté. Idéalement, on applique la formule de probabilité de Bayes, mais là, on va faire sans calcul, c'est pour que vous compreniez. En gros, le but est d'avoir la plausibilité d'une théorie sachant les données qu'on a en notre possession. Par exemple, sur le sujet de l'homéopathie, je pourrais partir avec le cas simple de deux hypothèses. Ça, une vraie efficacité, et c'est juste un placebo. Au départ, mettons que j'ai pas d'opinion particulière. Prenons 50-50. Ça peut paraître compliqué tout ça, mais en fait, c'est plus un réflexe à attraper, et après, on peut le faire de tête au quotidien. L'idée à garder, c'est vraiment les curseurs de vraisemblance mobile. Il faut jamais adhérer ou rejeter complètement une théorie. Gardez l'esprit ouvert. Et cette méthode a plein d'applications concrètes. Elle est très utilisée dans les domaines de l'intelligence artificielle et du droit. Et en science aussi, ça arrive. Cette façon de penser qui prend en compte la subjectivité, réfléchit sur ses propres biais, mais qui reste ouverte et sceptique, c'est ce qui la rend si belle et efficace. Cette façon de penser prend en compte le fait que nos premières intuitions sont souvent mauvaises, mais qu'on reste basé dessus. Alors, on aura toujours des mauvaises intuitions, mais on peut apprendre à s'en méfier. La méthode bayésienne incite donc à y réfléchir à deux fois, ce que certains appellent les deux vitesses de la pensée. La recherche en psychologie a montré qu'on est tous un peu bayésiens. Mais c'est pas une mauvaise idée de prendre le temps de formuler ça correctement pour bien avoir conscience de toutes les conséquences. Par exemple, ça permet de se rendre compte qu'on est souvent en excès de confiance, qu'on surestime nos intuitions. Il faut apprendre à être humble et admettre qu'on ne sait pas tout. J'espère que ça va rentrer cette idée. Bertrand William, troisième comte Russell, était un mathématicien philosophe qui avait une obsession. Une obsession assez proche de celle de Descartes. Si on récapitule, nos connaissances se basent sur d'autres connaissances, et on peut remonter jusqu'au socle. Ce socle, c'est les fondements de nos savoirs. Mais comment être sûr de ce qu'on met dans ce socle ? Comme Descartes disait, on ne peut pas être sûr de la réalité. Peut-être qu'un malin génie nous envoie des influx nerveux, et nous, on interprète ça comme le monde. Là, Russell répond, oui. On ne peut pas en être sûr. Mais on peut aussi théoriser que le monde extérieur existe, indépendamment de nous. C'est une hypothèse peu coûteuse par rapport au malin génie. Et au moins, ça permet de faire de la science dans ce monde. Ça, c'est bon comme fondement. C'est le savoir par l'expérience, qu'on construit avec nos sens et une critique de ses sens, qu'on va utiliser au quotidien. Et là, le doute méthodique peut être rigoureux, et laisse une possibilité de vivre. Ah, donc il utilisait Dockham et Alazen pour critiquer Descartes. Putain, je commence à... Mais Russell ne s'arrête pas là. Une phrase qui pourrait représenter sa pensée, c'est « Donnez-moi une raison de penser comme vous ». Une phrase, en apparence, simplissime. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça en a l'air. Alors lui, il l'expliquait avec une théière, mais moi, je vais reprendre l'exemple du dragon de tout à l'heure. Alors là, on est dans ton garage, et je ne vois pas de dragon. Ouais, mais en fait, c'est un dragon, mais il est invisible. Oui. Il n'existe pas, ton dragon. Eh, oh, t'as pas des preuves qu'il n'existe pas, hein ? Je crois qu'il te fallait des preuves. Oui, mais attends, est-ce que tu peux me prouver qu'il existe ? Te le prouver ? Non, ça, je ne sais pas faire, mais... Si je te le dis. Si tu n'as pas de preuves, j'ai aucune raison de te croire. Si dans ton garage, tu m'avais dit que t'avais l'eau, c'est normal, je t'aurais cru. Par contre, si tu me parles d'un dragon, là, je demande des preuves, et des preuves solides. Parce que c'est extraordinaire. Mais je te jure qu'il est là, hein ? Ah, mais c'est possible. C'est peu probable, mais c'est possible. C'est juste que je n'ai pas de preuves, donc je ne vais pas crier au miracle. Désolé. Quand vous étiez une chose, ou considére une philosophie, la vie de Bertrand Russell sera adaptée. en bande dessinée logicomics qui parle pas seulement de russell mais plus généralement de la quête qu'il avait avec d'autres la quête des fondements c'était la recherche en mathématiques du socle inébranlable de descartes il faut savoir que russell n'était pas juste philosophe il était aussi logicien et chercher à construire les maths sur la logique et il faut comprendre ce que ça implique en maths comme dans toute science on réfléchit à partir de suppositions on base nos raisonnements sur quelques théories qu'on va considérer vrai sans les vérifier si je vous demande de calculer 4 plus 5 vous n'allez pas commencer par démontrer que 1 plus 1 égale 2 on va partir du principe que c'est évident et bien ça en logique on appelle ça un axiome et bien l'idée de russell c'était ça en prenant le moins d'axiomes possible qu'est ce qu'on peut prouver et bien vous vous en rendez peut-être pas compte mais c'était une tannée de se faire ça par exemple 1 plus 1 égale 2 ça lui a pris 379 pages et oui parce qu'en fait il faut tout redéfinir tout réécrire dans un langage logique et extrêmement précis tellement logique et tellement précis que personne ne comprend vraiment mais au moins c'est prouvé une bonne fois pour toutes ça sert à ça de faire des démonstrations ça permet de le faire une fois et tous les autres ensuite n'ont pas besoin de refaire l'idée de russell et d'autres mathématiciens comme david hilbert était qu'on pouvait créer un système d'action parfait qui aura pu être la base de tous les raisonnements logiques au final leur quête était voué à l'échec à chaque fois qu'on prouve quelque chose on fait appel à défendement qu'on doit eux mêmes prouver et ainsi de suite c'est sans fin c'est vrai que ça paraît déjà fou comme projet mais quand on est sceptique il nous faut une preuve de tout il fallait que quelqu'un prouve que cette quête était voué à l'échec sinon elle ne s'arrêterait jamais et cette personne sauf kurt godel pour résumer un peu le contexte on a besoin pour démontrer quelque chose d'un système d'axiome et un jour russell a mis en évidence un paradoxe ce qui fait qu'on a dû modifier le système d'axiome de la théorie des ensembles ou attends j'y comprends déjà plus rien là oui alors pour faire simple russell a découvert un paradoxe la quête des fondements chercher un système d'axiome parfait avec des axiomes qui ne bougeait pas qui ne crée pas de paradoxe et dans lequel on pouvait tout prouver comme vrai ou faux et quand il ya paradoxe c'est donc le système est imparfait ils ont donc dû modifier les axiomes ils étaient tous certains qu'ils touchaient au but et là godel est arrivé et il a démontré avec une démonstration mathématique que ce système n'existera jamais qu'à chaque fois qu'on voudrait créer un système d'axiome on aura toujours des zones d'ombre des choses qu'on ne pourra pas démontrer le champ de la vérité est infini il y aura toujours des questions sans réponse et des systèmes incomplets ce théorème on aimerait bien se dire que c'est la preuve du scepticisme l'homme aura toujours des vérités qui le seront inaccessibles et maintenant on peut le dire de manière scientifique non on ne peut pas parce que c'est une démonstration mathématique qui parle d'axiomes mathématiques on ne peut donc pas l'appliquer aux autres domaines ça a été dévoyé pour être une excuse au relativisme que tout se vaut puisqu'on est sûr de rien et ce théorème ne disait pas ça du tout avec tous les auteurs cités précédemment on est quand même d'accord pour dire que non en termes de connaissances tout ne se vaut pas c'est amusant de mettre en parallèle gudel et une autre personne inspirée des travaux de russell vittgenstein alors il a dit des choses assez complexe qu'on ne va pas développer ici mais on peut citer deux choses il montrait que le langage était limité quel que soit le langage qu'on utilise il ne sera jamais complètement logique et donc lui aussi il sera imparfait et qu'il fallait clairement séparer les faits de l'éthique parce que pour les jugements moraux il n'y a pas de méthode universelle pour départager le bon et le mauvais et on retourne sur le principe de la guillotine de hume le langage est ce qu'on utilise pour décrire la réalité ce qui doit nous conduire à la prudence raison pour laquelle des philosophes comme russell ont voulu créer un langage qui serait logiquement parfait mais comme avec gudel cette ambition de la perfection a pris fin les scientifiques prennent un temps considérable à définir leurs termes pour cette raison on va préciser un maximum ce qu'on veut dire parce que si on se contentait d'un mot chacun aurait une image différente en tête on ne peut pas s'en contenter si on veut être constructif c'est d'ailleurs une tendance qu'on trouve assez bien chez les philosophes comme quoi l'esprit critique ça dépasse bien la science en science on ne cherche plus la vérité mais la meilleure approximation de la réalité le meilleur modèle possible et bien sûr on doit bien faire attention à ne pas confondre la carte avec la réalité le modèle mathématique avec la réalité infiniment complexe et puisqu'on en est à parler de science carl popper était un épistémologue c'est une discipline qui réfléchit aux méthodes pour qu'elle soit plus efficace et plus objective et popper cherchait à trouver le critère de la scientificité le critère pour être science oui rien que ça parce qu'on est arrivé dans une époque où la science était séparée de la religion où elle a acquis ses lettres de noblesse mais c'est là que des disciplines ont commencé à parler comme les discours scientifiques pour faire plus sérieux ouais c'est comme dans les pubs là où ils disent telle les chiffres lavenue c'est scientifiquement prouvé popper a donc proposé un principe de scientificité pour être scientifique une théorie doit être réfutable si un domaine de la pensée produit des théories qui sont réfutables et qui cherche à trouver l'erreur dans la théorie pour pouvoir constamment la reformuler et l'améliorer là on peut qualifier ce domaine de scientifique sinon ça pourrait être classé comme pseudo science on ne peut pas prouver définitivement une théorie comme vrai mais si une observation contredit la théorie on pourra définitivement la prouver comme fausse mais il faut faire attention avec l'expérience parce qu'en général on ne teste pas une théorie à la fois mais plutôt une théorie et un ensemble d'hypothèses auxiliaires qui vont venir parasiter le résultat on peut dire que l'observation fait bouger un peu notre curseur baésien c'est à dire que ça étaye un peu la théorie mais ça ne permet pas de la prouver définitivement je comprends pas trop pourquoi tout devrait être réfutable pourquoi ce serait si important si on vous dit dans mon garage j'ai un dragon il est super classe et que cette hypothèse est irréfutable voilà ce qui va se passer alors là on est dans ton garage et je vois pas de dragon ouais mais en fait c'est un dragon mais il est invisible et pourquoi est ce qu'on l'entend pas ouais mais il est ultra silencieux alors on devrait pouvoir le toucher non parce qu'il est aussi immatériel donc tu peux pas le toucher mais il fait même pas de trace au sol mais non il vole on va pas y arriver alors si on voulait être très précis popper il faut rappeler qu'il écrivait ça dans un certain contexte que l'épistémologie est une discipline qui évolue elle aussi par exemple en sociologie il ya des auteurs comme jean claude passeron qui se sont opposés à popper parce que pour lui en sciences humaines la réfutabilité à un statut ouais on va passer sinon on en a pour la journée Henri brock était professeur de physique mais ça n'a la limite on s'en fout dans les années 70 il voulait retrouver cet héritage sceptique et pour créer une sorte de boîte à outils mentale en rassemblant un peu de connaissances par exemple sur les pieds cognitifs il crée des réflexes pour traquer les idées fausses et les mauvaises intuitions il a donc retrouvé le mot qu'on a évoqué précédemment zététicos qui aime chercher et il a créé la zététique en france au même moment la zététique est en train de se créer aux états unis par des auteurs comme marcelo truzzi au final le scepticisme existe toujours grâce à ces zététiciens qui continuent de réfléchir à la méthode et qui applique la méthode scientifique à tout aux phénomènes paranormaux aux théories du complot pseudo médecine etc etc ça peut être en faisant des protocoles et des expériences pour tester des affirmations mais ça peut aussi être appliqué au quotidien des principes de sceptique par exemple quand quelqu'un vous dit qu'il a un dragon dans son garage mais il fait même pas de traces au sol mais non il vole attend c'est quoi la différence entre ton dragon existe et ton dragon n'existe pas c'est quoi qui permet de différencier ces deux états parce que pour moi y'a pas de différence c'est une théorie irréfutable alors oui je peux pas prouver qu'il n'existe pas mais pour moi c'est pas rationnel d'y croire parce que ça voudrait dire que les dragons existent ce qui amènerait beaucoup de questions non je pense que c'est plus raisonnable de ne pas y croire parce que ça repose sur des trucs qu'on connaît donc non j'y crois pas désolé attend temps t'as pas prouvé qu'il n'existait pas donc je peux y croire 1 je peux pas t'empêcher tant non je ne veux pas te dire quoi penser c'est juste que pour moi c'est une croyance et moi ce qui m'intéresse c'est les connaissances ça a pas l'air super fun un peu truc si si c'est fun plus un peu de méthode allez viens je vais t'expliquer et voilà je pense qu'avec la zététique actuelle on est arrivé à la fin de cette histoire de résumer d'histoires il ya tellement d'autres auteurs dont on pourrait parler déjà il n'y a eu aucune femme ensuite il ya quasiment eu que des européens après ça fait des leçons de morale au travers le portrait de ces différents penseurs j'espère vous avoir intéressé à ce que j'appelle la pensée critique vous aurez pas forcément envie de tout lire je peux pas vous en vouloir je dirais que c'est pas mal d'avoir tout ça en tête de se poser la question de la méthode et d'où vient cette méthode pourquoi on l'a choisi elle plutôt qu'une autre une fois qu'on a la méthode voire pour l'appliquer au quotidien je pense que tout le monde a intérêt à avoir plus d'esprit critique d'ailleurs je pense que vous avez tous une histoire en tête d'un moment où vous vous êtes dit ah là j'ai manqué d'esprit critique vous pouvez partager vos anecdotes en commentaire et dire ce que vous en avez tiré comme nouvelle méthode de nouveaux réflexes merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère vous avoir donné plus de pensées critiques et si un jour vous pensez en manquer je dirais utilisez votre cerveau utilisez votre cerveau et soyez heureux